En anglais, si vous voulez. Il y a pris goût Mirko en tout cas. Bonjour Mirko. Bonjour. Gauthier disait, deux matchs en quatre jours, effectivement, puisqu'il y a Grenoble derrière Vannes. J'imagine que ça a axé tout le travail effectué cette semaine, la semaine précédente également ? Oui, on essaie de préparer les deux, on a besoin de tout le monde. On savait qu'on devait faire deux équipes presque, en sachant que quelqu'un doit redoubler, parce qu'on n'a pas un effectif non plus très très long. Donc voilà, on prépare les matchs comme d'habitude, en sachant qu'on a déjà donné le groupe et on a déjà commencé à travailler. Donc c'est le plus important, c'est qu'on trouve la dynamique, soit comme une équipe, soit avec l'autre. Et on va jouer le match comme il faut, et avec le sérieux qu'on a retrouvé la dernière semaine. Ça veut dire que les joueurs qui ne vont pas à Vannes, ils vont travailler vendredi à Montgoulême ? Exactement, exactement. Donc qui ne sera pas à Vannes, forcément, il sera toujours en mouvement pour préparer Grenoble après. Mais déjà, ils ont aidé à préparer Vannes, et maintenant, les deux journées principales sont terminées, donc le groupe de Vannes est préétabli. Donc il est concentré sur ça, en sachant qui reste à la maison. Forcément, il aura la possibilité de jouer sûrement en Grenoble. Gauthier, parler de jeunesse et de nouveauté, ça va être vraiment ça la tendance de vendredi à Vannes ? On a besoin de tout le monde. Donc quand on parle des jeunes, c'est des jeunes qui ont fait la préparation avec nous, qui sont là depuis le début, qui connaissent notre jeu, et qu'ils ont l'opportunité de peut-être prendre place demain. Donc on ne va pas juste pour faire présence à Vannes, on va pour jouer au rugby, et pour les mettre en difficulté. C'est le deuxième du classement, je ne me trompe pas. Donc ça doit être un challenge. On est dans les avant-vente derniers aujourd'hui, et c'est un challenge d'aller chercher le plus haut. Et ça part d'un caravane qui ira défier les murs aujourd'hui du championnat. S'il y a un joueur qui fait un match énorme à Vannes, qui traverse le terrain, il a une chance de jouer contre Gronome ? Oui, pourquoi ? S'il nous montre qui il en veut et qui il en veut, je pense qu'il sera particulière, c'est sûrement un plaisant. Tu parlais de cette équipe de Vannes qui est deuxième au classement, tu fais la course en tête depuis le début de la saison. Par rapport à Perpignan, tu les situes comment ? C'est deux jeux complètement différents. C'est un Perpignan, je pense que l'effectif est beaucoup plus costaud, des joueurs beaucoup plus expérimentés. Et Vannes, c'est une équipe qui joue aujourd'hui comme une équipe. Il a des individuels, mais sans le collectif, il ne pourrait pas exister comme existe Perpignan. Perpignan, même dans les difficultés, il y a toujours quelqu'un qui sort du lot, il arrive avec la prestance physique qu'ils ont et tout ça. Vannes, c'est une équipe qui, depuis le début, joue ensemble et qui est un peu comme nous au début de saison l'année dernière où on n'avait pas des stars incroyables, mais on avait un jeu tellement collectif qu'on mettait en difficulté toutes les équipes qu'on avait rencontrées. Donc je vois un peu nous l'année dernière. En tant qu'entraîneur de la défense, on s'en vit mieux depuis Biarritz. Vous semblez être sur la bonne voie. Est-ce que c'est ton avis ? Il y a des choses encore améliorées. Je suis l'étendin satisfait, mais quand j'étais joueur, j'étais très pointilleux sur ce que je faisais et ce que les entraîneurs me demandaient. Et donc quand je suis entraîneur, je suis très demandeur de certaines choses, de certaines attitudes. Donc il y a encore du boulot à faire, mais ce qu'on a vu depuis... Je ne vais pas te dire depuis Biarritz, parce que même à nos verts, on fait un entame de match très très important. On est d'avant le score jusqu'à la 60e. Après, on prend le canto rouge. On s'est mis un peu en tête dans le brouillard. Donc c'est des choses qu'on les sait faire. C'est des choses qu'on sait déjà faire, mais qu'on avait mis un peu de côté. On ne commençait pas à écouter forcément et on ne s'est pas mis en confiance. Donc je retrouve un peu la dynamique qu'on avait l'année dernière. En sachant qu'on a encore du boulot à faire pour être vraiment au niveau de l'année passée. La défense, c'est aussi la discipline. C'était mieux contre Riyad vendredi dernier à ce niveau-là ? Oui, c'était que 12 pénalités déjà. Au début de saison, on était presque à 20, mais bon, c'était les nouvelles règles. Donc c'était normal que... Je pense que toutes les équipes étaient plus préparées. Et on a travaillé pas mal sur ça, surtout à l'entraînement avec un arbitre, que ce soit du staff ou qui vient à l'extérieur, qui impose une certaine rigueur. Et du coup, tout le monde est plus attentif. Et ça projecte aussi sous le match, cette discipline qu'on retrouve à l'entraînement. Le club vient d'annoncer une nouvelle recrue. Mirko, c'est un poste de trois quarts un peu polyvalent. Il était là depuis quelques jours. Quel est son profil ? Quelles sont ses caractéristiques ? C'est un profil déjà avec de l'expérience, parce qu'il a vécu le top 14. Pardon. Il a vécu le top 14. Donc tu vois que sous ses attitudes, il est beaucoup plus, entre guillemets, facile sous la lecture du jeu, qu'il soit en défense, soit en attaque. Donc on a besoin de ces qualités de présence sous le terrain, surtout en attaque et en défense sous la lecture. On le retrouve sur ça. Donc je pense qu'il peut nous amener quelque chose d'intéressant, quelque chose, peut-être un profil différent, ça veut dire beaucoup dynamique, avec des pattes, mais avec cette connaissance en plus qui lui permet de se retrouver sous le terrain beaucoup plus vite et d'avoir en deux semaines intégré le jeu qu'on veut mettre en place. C'est un joueur que vous considérez plus comme un hélier qu'un centre ? Pour l'instant, c'est un hélier, mais on l'a vu en opposition la semaine dernière, même au centre, et ça nous donne des idées. Il joue au centre à Hoche en début de saison. Voilà, je pense qu'il peut, il peut, très oeilier, il peut couvrir les deux. Ça veut dire que Willison serait malheureusement un haut ? Non, ça n'a rien à voir. Non, pour l'instant, non, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, on attend encore. La question, c'était pour que tu rebondisses sur Willison. Ça, il faut demander aux médecins. Pour l'instant, nous, on sait qu'on n'est pas à disposition du groupe. Pour l'instant, donc après, pour l'aspect médical, c'est le docteur et le kiné. Il n'y a toujours pas la réponse, apparemment. Voilà. Ça, surtout, nous, comme réponse, comme entraîneur, c'est qu'il n'est pas à disposition dans l'immédiat. Vous espérez avoir à disposition la nouvelle recrue des vendredis ou ça va être trop court ? Les stremots. Les stremots. Ça va passer ? Oui, oui. Normalement, ça va passer. On attend toujours la ligue, le club, la ligue, tout ça. Donc, dès qu'on a la licence, il s'est remis dedans. Vous avez préparé le match avec lui ? On a commencé le match avec lui, mais tu sais, il faut toujours des surprises. Donc, c'est vrai qu'on l'a essayé sous l'entraînement, en sachant qu'on est toujours en attente. d'avoir la licence sous les yeux pour pouvoir lui faire signer déjà et qu'on puisse le mettre sous le terrain. Et on risque d'avoir des questions parce qu'en trois quarts, on va dire que ça marche pas mal, mais de ces deux ans, peut-être au niveau des piliers, qu'il y a quand même un petit peu de difficulté par rapport aux blessés. Là, vous espérez avoir un joker médical à ce moment-là ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, on n'a pas de blessures pendant plus de trois mois déjà. Et surtout, on a fait une abondance de piliers à début de saison. Presque, on ne savait pas quoi faire parce qu'on avait trois au poste, quatre au poste. Et là, petit à petit, entre une béquille et autre chose, on est un peu juste, surtout sur cette semaine où on a deux matchs en 10 jours. Mais normalement, ça devrait y aller. C'est-à-dire que tout ce qu'on devrait aligner à Vannes, ça doit être en position le veneret du soir. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais ce n'est pas des blessures de plus d'un mois, deux mois, trois mois. Du coup, on n'est pas trop inquiet. Il faut faire avec. On fait avec. Ça va mieux à l'infirmerie ? Ça commence à revenir. Oui, ça commence surtout. Il y a des gifs qui commencent à sortir. C'est déjà pas mal. Je pense que même en janvier, on va en récupérer d'autres. Donc, il faut être patient. C'est la loi. C'est le jeu. Et surtout, l'année Covid, on l'appelle comme ça, où les équipes, ils recourcient le... Comment s'appelle ? Ils recourcient le nombre de joueurs. On sait qu'il faut faire avec. Et les blessures, des fois, l'année dernière, on était moins épargnés. Cette année, on est plus épargnés. On est plus, on va dire, moins épargnés. Et du coup, il faut faire avec. On travaille avec. On trouvera la bonne solution toujours. On a vu que Gauthier était apte. On peut rajouter qui à cette liste ? Guillaume, qui devrait faire son retour ? Guillaume, non. Il s'entraînait toute la semaine avec le groupe. Après, il y a une date de tête. Benjamin Noble, il doit... Benjamin Noble, normalement, il doit être apte aussi. Il s'entraînait toute la semaine avec. Baptiste Guillaume ? Baptiste Guillaume, non. C'était juste. On l'esprit, il avait fait un contrôle hier. Apparemment, c'est encore juste. On va voir, c'est la semaine prochaine. Il pourrait être apte ou sûrement en janvier. Et Léo ? Léo, il l'a fait toute la semaine aussi. Doré, c'est apte aussi. Oui, non, surtout, tout ce qui est à part Baptiste Guillaume, c'est encore douteux. Mais les autres, normalement, ils ont fait la semaine complète avec nous. Bon, Mirko, pour finir, il y a 15 jours, tu nous avais annoncé que l'Italie pourrait peut-être battre la France. Ben, 2023. Est-ce que j'avais une demande ? C'est... De rien, on a déjà la réponse, mais ça va être compliqué du fait que... On a parlé hier de tout ce qui est formation. C'est sûr que la formation française aujourd'hui, il a une longueur d'avance, mais pas forcément qu'avec l'Italie, je pense qu'il a une longueur d'avance avec pas mal de nations aujourd'hui. Et on les voit sur les résultats. Donc, sauf un typhon qui arrive, je pense, en 2023, ça va être compliqué. Après, vous savez bien qu'avec l'Italie, il y a toujours des surprises. Donc, 2011, 2013, vous savez bien, personne ne pensait qu'eux et voilà, c'est arrivé. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est sûr que l'Italie, ce n'est pas en bonne position pour vous dire qu'en 2023, il va gagner la Nouvelle-Zélande à l'Italie. Mais voilà, il y a encore deux ans et demi à travailler et tout pour arriver. Je n'ai pas de bons italiens. Il faut toujours faire gaffe, surtout, c'est sous les journaux, dans les journaux, vous mettez quelques pièces, ça va aider sûrement les amis. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti.